Chef. Restez baissé. Qu'est-ce que c'est ? Chef, vous disiez avoir une idée concernant l'orage ? Le nuage d'énergie noire que l'hyperion a touché. Il affecte toute la planète. Il interfère avec... La tour est prise dans une boucle de réponse avec le nuage. Ensemble, il perturbe le climat au moyen d'une énergie extrêmement instable. Donc si on arrivait à y entrer et à l'éteindre, la foudre s'arrêterait. Et la navette pourrait nous sortir d'ici. En théorie, il faut juste qu'on les contourne. C'est un pari risqué. Mais on ne sera pas fixés tant qu'on n'aura pas essayé. Soyons très réalistes, la route ne sera pas des plus agréables. Si Scott en est, j'en suis. Mais le problème, c'est qu'on risque d'aggraver nos relations avec ces créatures. C'est eux ou nous ? Oh, ça sera eux. Mais ils sont bien plus nombreux. J'y travaille. Il faut juste qu'on change un peu la donne. Sous-titrage ST' 501 Moi, ça me va. En avant ! Je vous suis ! Avancez jusqu'à la structure. Sam, charge le profil de combat. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les voilà ! Voilà ! Maintenant, on a leur attention. Attention à la poudre ! Rentrez dans ce bâtiment ! Il ne faut pas qu'on s'enlite ici ! Ça a vite dégénéré ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Ils en sortent partout ! Restez groupés ! Ne vous faites pas séparer ! Scott ! Scott ! Il faut avancer ! Il faut avancer ! Sous-titrage ST' 501 Ils ont dégénéré ! Nous ne vous faites pas ! Sous-titrage ST' 501 Sam, mode interface d'ampli biotique. Je suis là ! Ne lâchez rien ! Il ne faut pas qu'il prenne le dessus ! Tenez le rythme ! Il faut qu'on garde un œil sur notre flanc. Pas si on continue d'avancer. Ne les laissez pas nous rattraper. Comment il fait ça, votre père ? C'est une vraie machine ! Aucune idée, mais ça marche ! Prêts ! Entrons là-dedans ! Ne l'ace pas ! Prends le rythme ! Je vais te faire une haute ! T'as eu l'air ! T'as eu l'air ! Destron-toi ! Dansé en mode ... Mince ses oreilles ! J'ai vu ! Mince ses oreilles ! Notre choc ! Les vingt ans, Vingt ans ! C'est horrible ... Quelqu'un d'air ! Sam, passe au profil technicien. Chef, d'où est-ce que vous portez tous ces profils ? On dirait le centre de contrôle. Éloignez les bras. Vous l'avez entendu ? On y est arrivé. On en a un seul morceau. C'est pas encore fini. Il faut que je passe par cette porte là-bas. Presque. On dirait le centre de contrôle. Éloignez les bras. Vous l'avez entendu ? On y est arrivé. On a un seul morceau. C'est pas encore fini. Il faut que je passe par cette porte là-bas. T'en es où ? Il faut que j'arrive à déchiffrer cette planque. On voit là d'autres ! C'est quoi le plan ? Ils vont nous encercler, on n'a rien de temps. Il faut qu'on défende les deux côtés ou ils nous prendront à revers. Où est-ce qu'on doit se poster ? Je vais. Attention ! Je crois qu'il y a du mouvement ! On les a tenus en respect à la navette. On peut y arriver cette fois aussi. Des tas de gens comptent encore sur nous. Je m'échauffe à peine. Ils plaisantent pas. Éloignez-les de votre père. Analyse des entrées possibles. Décryptage à 25%. Dépêche-toi. On n'a plus le temps. Tenez bon des deux côtés ! Il faut pas qu'il passe ! C'est quoi cet endroit d'abord ? Aucune idée. Ils ont l'air d'y tenir. Alors ? Décryptage à 50%. La sapate est étrangement complexe. Je vois ça. Essaye une recherche récursive. J'ai besoin d'un instant pour évaluer la séquence. Juste un instant. Vas-y. Ryder ! Ne vous éloignez pas trop ! Chef ! Ça avance ! Décryptage à 60%. Ryder ! C'est par ici que ça se passe ! Je crois que l'est vraiment énervé celui-là. Peut-être parce que je lui ai tiré en pleine tronche. Il se replie ! Il se regroupe peut-être pour un nouvel assaut. Restez en alerte. Décryptage terminé. Ça a marché ! C'est un accès au système de sécurité. Je vais essayer d'ouvrir la porte d'ici. Et merde ! Elle est bloquée ! Je dois y jeter un œil. Scott, j'ai besoin d'aide ici. C'est bon, allez-y ! On surveille vos arrières ! Il faut qu'on ouvre cette porte ! Je m'en occupe ! Allez ! Un peu de nez ! Tu penses vraiment qu'on peut désactiver ça ? On va voir. Ça m'a décodé une partie du langage. Voyons si je peux avoir une conversation. Jusqu'ici, rien ne nous a écoutés sur cette planète. Fais attention ! On se fait du souci pour son vieux père. Je n'en parlerai à personne. Allez, viens. C'est ce genre de moment qui fait l'intérêt de ce travail. Sam, commence à traduire. Un instant. Addexation. Traduction terminée. Voyons ce que ça donne. Oui, c'est ça, tous et avec Ponte. Un instant. Expliquez. C'est pas vrai, ça a marché ! T'as réussi ! Au moins y'a un espoir. C'est ce que les gens de l'Arche attendent. L'espoir que ça va marcher. Mais c'est pas en restant là à admirer le paysage que ça arrivera. Retournons à la navette et... On a besoin d'une extraction d'urgence sur le champ ! On met la navette en route. Arrivée prévue dans 3 ou 4 minutes. C'est trop long. Respire profondément. Qu'est-ce que tu... Transfert amorcé. Qu'est-ce que tu as dit ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour. Regardez-la. Et là. Mon père. Où ? C'était lui ou vous. Il a fait son choix. Je suis désolée, Scott. Je sais que ça doit être un choc. Il s'est sacrifié pour nous. Il a mis l'équipe hors de danger. On lui doit tous la vie. Il m'a dit un jour que quand son heure viendrait, il voudrait s'éteindre parmi des étoiles encore inconnues. Pourquoi est-ce qu'on est dans le bloc Sam ? Sam fait partie de vous maintenant. Mais on ne sait pas encore tout ce que ça implique. Votre cerveau en a souffert. Sam ? Votre père m'a autorisé à effectuer le transfert de son accès pionnier. Ça ne devrait pas être Cora ? En théorie. En réalité... Vous êtes le nouveau pionnier, Scott. C'est une plaisanterie. Ouais, le problème. Je pense que vous en êtes capable. Vous avez vu mon père à l'œuvre. Devenir pionnier, ça demande des années. Vous apprendrez sur le tard. Et puis de toute façon, vous ne serez pas tout seul. De toute façon, vos avis n'ont guère d'importance. Sam est profondément lié à votre esprit. Défaire ce lien risquerait de vous tuer. Je sais que c'est dur, mais... On doit penser à ce qu'on va faire maintenant. Il y a beaucoup de gens qui comptent sur nous. Notre arche dérive toujours. Justement. La tour que votre père a activée nous a sauvé la mise. C'est un genre de filtre d'atmosphère. Le nuage d'énergie s'est dissipé. On est en route vers le point de Raliment. On sera bientôt au Nexus. Il a besoin de se reposer. Il a deux heures. On aura besoin de notre pionnier. Au fait, j'ai vu votre sœur. Il n'y a pas vraiment de changement, mais elle a autant de chance de s'en sortir que vous. Vous tenez tous les deux de votre père. Votre père nous manquera. Sam, qu'est-ce qui se passe ? C'est notre canal privé. Je le partageais avec lui. Il ne m'a jamais parlé de ce canal. Ça m'a permis de mieux le connaître. Alec n'aurait pas voulu que nous nous éloignions du but. Pour lui, la peine était un moteur destiné à nous rendre plus forts. Il ne m'a jamais parlé de ce canal. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ryder, ravi de vous revoir sur pied. On est sur le Nexus. C'est l'éclaireur de l'Initiative Andromède. Les Arches Assari, Galarienne et Thurienne devraient être là aussi. J'espère qu'elles ont eu plus de chance. Le voilà. Ça a l'air presque aussi grand que la Citadelle. Contrôle du Nexus. Ici l'Archipérion. Permission d'amarrer. Capitaine, je ne reçois que leur canal d'approche automatique. Personne ne répond. Et bien qu'ils le veuillent ou non, on est là. Allons-y. Les travaux devraient déjà être terminés. Ça pourrait être pire. Vraiment. La Bita 7 est à mes chèques. On s'est battus avec les premiers aliens rencontrés et notre pionnier est mort. On peut difficilement faire pire. Tout est en ordre. Procédure d'amarrage lancée. Ok. Je nous ai amenés ici. Bonne chance, pionnier. Ça va aller, Ryder ? Le capitaine vient de m'appeler pionnier. J'ai encore du mal à le croire. Respirez un bon coup. J'arrive toujours pas à croire que mon père est mort. C'est lui qui aurait dû être là. Mais en l'occurrence, vous êtes là à sa place. Vous devez simplement décider de ce que vous allez faire. Par où je commence ? Je ne sais pas si je suis prêt. On n'était pas prêts à faire de la chute libre sur la Bita 7 non plus. Il y en a survécu. C'est vrai. Note pour plus tard. Toujours garder un micro-propulseur sous la main. À tout le personnel de stade, rejoignez les morts. On s'y voilà. Le moment que nous attendions tous. Informez vos équipes que la présence d'un avarrage... D'abord, encore, vous allez... L'achat des bâtiments qui n'arrêtent plus de passage à tous. C'est en cours. Ça va faire du bien de voir des visages amicaux. Le Nexus dispose d'une équipe de soutien. Juste ce qu'il faut pour finir la construction de la station et offrir un refuge aux Arches. Ce qui veut dire qu'on peut commencer à réveiller nos passagers. Ils ont monté un bar, j'espère. Notre arrivée mérite bien une petite coupe de champagne. Vous croyez vraiment ? Après ce qu'on a traversé, une petite cuite me ferait pas de mal. Vous n'êtes pas le seul. Ouais, jusqu'ici c'est rude. On s'en remettra. On a un vrai repas et une douche qui nous attendent. Nous y voilà. Je vois pas de champagne. Où est-ce qu'ils sont tous ? C'est bizarre quand même. C'est comme si tout était en veille. S'ils veulent nous faire une surprise, c'est réussi. On devrait voir ce que l'IV peut nous dire. Les plantes sont toujours en vie. Bienvenue sur le Nexus, porte d'entrée vers Andromède. Je suis Avina, intelligence virtuelle, conçue pour faciliter votre processus d'immigration. Vous pouvez nous dire où se passe le pot d'accueil ? Désolée. Mon code se limite à certaines informations et simulations d'interaction. Veuillez choisir parmi les réponses pré-programmées suivantes. Quelle est la procédure d'immigration ? Nous vous demandons de vous soumettre à un bref examen médical afin de nous assurer de votre bonne santé après un si long voyage. Ensuite, nos experts en colonisation vous aideront à trouver votre nouvelle terre d'accueil. Merci d'attendre votre tour. Des milliers de colons impatients attendent comme vous de commencer leur nouvelle vie andromédienne. Hein ? Où ça ? Y'a personne ici. Parlez-moi de la galaxie d'Andromède. Vous vous trouvez actuellement à plus de deux millions d'années-lumière de la Voie Lactée. Aucune forme de vie n'était allée aussi loin de notre système d'origine. Ce qui fait de vous un valeureux explorateur. Le Nexus est situé dans une région connue sous le nom de Secteur Eleus. Ici, vos milliers de camarades colons et vous-même allez réaliser vos rêves de nouveau monde. L'avenir vous attend. Qu'est-ce que c'est le Nexus ? Le Nexus sert de quartier général à l'initiative Andromède et ses efforts de colonisation. C'est la première destination pour tous les colons qui arrivent dans la nouvelle galaxie. N'hésitez pas à profiter de tous les services que vous offre le Nexus, futur siège du gouvernement des colons de la Voie Lactée. Créer un environnement sûr, stable et prospère est notre premier objectif. On ne dirait pas. Où vivent les colons ? Une fois la procédure d'immigration terminée, notre personnel vous aidera à choisir la planète de vos rêves. S'agira-t-il du paradis tropical d'Habitat 7, des collines ondoyantes d'Habitat 3, ou peut-être du mystérieux crépuscule d'Habitat 5 ? Quel que soit votre choix, sachez que nos pionniers ont minutieusement examiné chaque monde pour garantir votre sécurité et votre prospérité. Rien que ça. L'Habitat 7 ? C'est là qu'on a atterri. Elle retarde complètement. On est en quelle année ? Nous sommes en 2819. Après avoir passé plus de 600 ans en stase, il est normal de vous sentir désorienté à votre arrivée. Notre personnel médical peut vous aider à traiter tout malaise physique ou psychologique que vous pourriez ressentir. Au moins, elle ne s'est pas trompée sur la date. Mais où est tout le monde ? C'est tout. Ce fut un plaisir. Merci de consulter le personnel d'immigration pour plus d'informations. Et bienvenue chez vous, à Andromède, où nulle étoile ne brille plus que vous. Temps d'attente pour la procédure d'immigration estimée à... Erreur inconnue. On est bien avancé. C'est comme s'il s'était arrêté en cours de construction. Il y a quelqu'un ? Je vois quelqu'un. Il a peut-être du champagne. Bonjour. On est de l'archi-périon. Et on se demande où sont passés tous les autres. Est-ce qu'il a entendu ? Une arche, vous dites ? C'est bien le Nexus, non ? Je crois qu'on pourrait difficilement se tromper. À ce propos, votre IV là-bas aurait bien besoin d'une mise à jour. Bien sûr, pardon. C'est juste que... On vous pensait tous morts. Quoi ? Ou prisonniers. Ou perdus dans l'abîme. Ou... Mais vous êtes ici. Vous n'imaginez pas ce que ça représente. Je n'en reviens pas. Je suis Terran Tandros. Je dirige notre milice sur le Nexus. Moi, c'est Scott Ryder. Voici Cora Harper et Liam Costa. Qui font partie de mon équipe. Désolé pour cette confusion. Nos capteurs nous ont prévenu de l'arrivée d'une arche. Mais il arrive qu'Aleus brûle les équipements. On a pris votre signal pour une défaillance. Je vous assure que mon vaisseau est rempli de gens bien réels. Bien sûr, c'est juste que... Vous êtes la première arche qu'on voit. Après un an d'attente et aucun signe des autres, on a fermé cette zone et abandonné les recherches. Ça fait un an que vous êtes bloqués ? Plus. Venez, je vous expliquerai en chemin. Tout ce qui pouvait mal tourner dans notre plan a mal tourné. On est arrivés il y a 14 mois. Et on a aussitôt touché un amas d'énergie noire qui nous a dévié de notre trajectoire. On y a eu droit aussi. Alors vous comprendrez pourquoi on l'appelle le fléau. On a perdu des sections entières de la station. Beaucoup de gens sont morts. Pas d'électricité, pas de nourriture. Le chaos a duré des mois. Ça a fini par déclencher une rébellion armée. Quand l'ordre a été rétabli, les rebelles ont été bannis. On les appelle les exilés. Tout est rentré dans l'ordre ? Loin de là. Mais maintenant que vous êtes là, le pire est peut-être derrière nous. Pas de nouvelles des autres pionniers ? Pas de nouvelles de qui que ce soit. Des problèmes avec les habitants du secteur ? On a fait profil bas jusqu'à maintenant. On n'est pas en état de résister à une attaque. On a eu un premier contact avec des aliens sur l'habitat 7. Mais ça s'est très mal passé. Ils ont essayé de nous tuer. Ça n'avait rien d'un premier contact. On connaît déjà ces aliens. Ils vont nous poser un vrai problème. De mieux en mieux cette journée. On y est. Allez-y. Je veux juste vérifier l'état de la sécurité. Je dois préciser que notre structure de commandement a changé. Des chefs disparus ont dû être remplacés. C'est bien vrai ? On nous a dit de venir au rapport immédiatement. Et personne ne s'attendait à voir débarquer enfin une arche. Toutes les procédures d'amarrage sont en place. Intégration de l'hypérion au circuit électrique. L'équipage de l'hypérion. Bonne chance. Je suis Jarun Tan, directeur de l'initiative. Vous n'imaginez pas ce que votre arrivée représente. Pour nous aussi, notre voyage a été des plus chaotiques. C'est un plaisir de voir enfin des visages amicaux. Des visages affamés. Tout ravitaillement serait grandement apprécié. Voici Foster Addison, la responsable des affaires coloniales. Où est le pionnier ? Vous l'avez devant vous. Vous n'êtes pas Alec Ryder. Mon père est mort. Il m'a choisi comme successeur. Alec est mort ? Comprenez bien, c'est toute l'initiative qui est en danger. Les mondes en or n'ont rien donné. Un total échec. Et nous sommes sans nouvelles des autres arches. Qu'est-ce qu'elles sont devenues ? Aucune idée. Nous sommes presque à court de provision. Malgré les rationnements, nous n'allons pas tenir longtemps. Nous manquons de bras pour trouver d'autres ressources. Et malheureusement, nous ne pouvons pas réveiller les autres. Avant d'avoir une planète où vivre. Plus que jamais, nous avons besoin d'un pionnier. C'est à vous de prendre le relais, Ryder. En êtes-vous capable ? Je n'étais peut-être pas le candidat idéal. Mais je suis prêt. Vous aurez besoin de bien plus que l'enthousiasme de votre jeunesse, d'Andromed. Eh bien, quelle hospitalité ! Nak Morkesh, gardienne de la station. J'espère qu'ils ne vous ont pas déjà donné envie de repartir. Cela n'a rien de personnel. Mais l'heure n'est pas à la formation sur le tas. Au moins, notre pionnier semble prêt à essayer. Un point de vue différent pourrait nous être utile. Je voulais juste vous faire part de mes inquiétudes. Faites-en ce que vous voulez. Tout le monde est sous pression. Allons discuter dans mon bureau, Ryder. J'aimerais vous donner un vaisseau éclaireur. Je serai ravie de régler les détails avec votre associé. Bienvenue sur le Nexus. Je vous remercie d'avoir pris ma défense. L'espoir est une denrée rare par ici. Chaque lueur qu'on trouve doit avoir sa chance. Chef, le cœur de l'hypérion est connecté. Je veux vous montrer quelque chose. Il y a une heure, tout ça, c'était noir. Maintenant, c'est l'énergie de votre vaisseau qui garde les lumières allumées. Vous avez une vote. Et quand les réserves seront à sec ? Vous devriez aller voir M. Tan, pour veiller à ce que ça n'arrive pas. Et ne soyez pas timide. Passez me voir à l'occasion. Taïla, vous savez où il y aura ? Je ne sais rien. Elle est très ok, oui, c'est ça ? Je vais simplement organiser ça au plus rien de suite. Merci.